... Bonjour à tous, V6, c'est maintenant. ... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans V6, je suis ravie de vous retrouver au circuit de l'Ouest parisien. Aujourd'hui, c'est notre deuxième grand athlète du mois à venir se confronter au défi V6 à bord d'une Audi A1 Quattro, petite bombe de 256 chevaux. Il s'appelle Romain Girouil, il est entre autres champion d'Europe de tir à l'arc et il va tenter aujourd'hui de battre le temps de Vincent Parisi. On le retrouve juste après le sommaire. Au sommaire cette semaine, Margaux reçoit Romain Girouil, champion du monde de tir à l'arc, Romain est aussi passionné d'automobiles. Il est le deuxième sportif de haut niveau à relever le défi V6, effectuer le meilleur temps sur le circuit de l'Ouest parisien au volant de notre jouet du mois, l'Audi A1 Quattro. La Zoé arrive sur le marché. Cousine directe électrique de la toute récente Renault Clio 4, la Zoé est-elle si pratique qu'elle semble le prétendre ? Réponse de Pierrick Racotoniana dans notre essai. Le salon de Genève ouvre ses portes aujourd'hui. Avant de retrouver l'intégrale des nouveautés présentées sur place, petit tour d'horizon sur celles que l'on attend le plus. Et comme chaque semaine, un point complet sur les news du monde de l'automobile et les incontournables insolites du web. Notre grand champion de tir à l'arc nous a rejoint sous le hangar de l'Ouest parisien. Salut Romain Gérouille. Bonjour Margot. Bienvenue dans V6. Alors Romain, en plus d'être un grand champion de tir à l'arc, tu aimes l'automobile. Donc ça tombe bien pour nous, ça nous arrange bien. Mais surtout tu aimes vraiment l'auto parce que pour avoir discuté un peu avec toi, tu connais quand même pas mal la bagnole. Disons que c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît depuis que je suis petit. Mon père aime beaucoup ça, moi j'aime beaucoup ça aussi. Et c'est vrai que je n'hésite pas à regarder un peu toutes les émissions automobiles qui peuvent passer à la télé. Et donc c'est vrai que j'ai un bon penchant pour l'automobile, c'est vrai. Et le sport automobile aussi, ça te plaît ? Le sport automobile me plaît aussi. J'essaie de regarder le maximum, même si ça se passe souvent les week-ends et je suis souvent en compétition le week-end. Mais bon, j'essaie de regarder les Grands Prix quand il y en a. J'essaie de regarder aussi les 24 heures du Mans ou le Bol d'or quand il y en a même en moto. Oui, mais à l'espoir mécanique. J'aime bien, c'est vrai que j'aime bien. Expérience au circuit, tu as déjà eu ? J'ai fait un petit stage de pilotage qu'on m'avait offert, c'était assez sympa. Mais malheureusement, trop court. Tu n'es pas encore en voiture ? J'avais eu une Aston Martin V8, je crois. Et une Lamborghini Gallardo. Pas mal. Pas mal. Quelques voitures qu'il y a ici par exemple. Il y en a une qui te fait rêver plus qu'une autre ? Oui, il y en a une qui me fait rêver, c'est l'Aston Martin Vanquish. Ah oui, c'est pas mal. C'est un peu cher. C'est un petit peu cher, mais c'est vraiment magnifique. Alors aujourd'hui, on va essayer une petite Audi 1 Quattro. Alors ça ne peut rien se dire, c'est une petite voiture, mais en fait, ça marche fort. Il y a un peu plus de 250 chevaux. Donc je pense que tu devrais te régaler. L'idée te séduit ? On va voir, ça va être sympa. Sauf que là, tu n'as pas un moniteur comme coach, c'est moi qui vais te coacher. Et là, on a un chrono à battre. On y reviendra. On va aller voir l'Audi dans quelques instants. Avant cela, on va laisser nos téléspectateurs regarder les news de la semaine. C'est parti, on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Encore disponible en France, ce système devrait logiquement faire un carton dans certaines contrées en quête de bling bling. On enchaîne avec un chiffre, 5 millions. C'est le nombre de Quattro que Audi a produit depuis son lancement au début des années 80. Quasiment seule au monde à cette époque, la marque aux anneaux a réussi à créer presque un label. Aujourd'hui, toute la gamme Audi peut renfermer ce système à 4 roues motrices. On reste dans les chiffres, mais aussi dans le groupe Volkswagen. L'année dernière, le groupe a enregistré un bénéfice net record de 22 milliards d'euros. Le constructeur a donc décidé de verser une prime de résultat, s'élevant à 7200 euros bruts pour 100 000 salariés allemands. A noter que Martin Vintenkorn, son PDG, s'est versé 14,5 millions d'euros. De quoi rester le patron le mieux payé du DAX. On termine par un dernier chiffre, moins de 12,1%. C'est la baisse enregistrée au mois de février sur le marché automobile français par rapport à l'année 2012. Sur cette période, ce sont les constructeurs français qui en pâtissent le plus. Même si Peugeot et Renault vendent très bien leurs 208 et Clio, Peugeot chute de 9%, Renault dégringole de près de 20% et Citroën s'effondrent de 22%. Bon Romain, voici donc la bête que tu vas essayer aujourd'hui, l'Audi 1 Quattro. C'est une petite bambinate, elle est bonnelle réduite, mais elle marche, je peux te dire. 256 chevaux sous le capot, c'est le même moteur que la TTS, sauf qu'il a été légèrement dégonflé, mais c'est un bloc de litres. Je peux te dire que ça marche, plein, il y en a partout, la puissance. C'est en bois, c'est 4 roues motrices, c'est vraiment la particularité de cette voiture. Et tu vas voir que sur sol mouillé comme aujourd'hui, ça peut te servir. Ça a l'air plutôt sympa, oui, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que tu penses de l'aileron ? J'aime bien, j'aime bien. Il n'est pas les plus discrets. Non, c'est vrai, mais c'est ce qui fait son style un petit peu, c'est joli. Et puis, c'est un modèle exclusif, je le rappelle, 333 exemplaires seulement, monsieur. Oui, monsieur, oui, nous on exclut comme ça dans V6. Bon, je te rappelle quand même un petit peu ce pour quoi tu es là aujourd'hui. C'est un défi qu'il faut relever. Vincent Parézy a établi un chrono la semaine dernière, que tu dois essayer de battre. Enfin, à moins que tu sois moins fort, mais on verra. Une, douze, sept. Ça va, tu te sens prêt à relever le défi ? On va voir, je n'ai aucune notion de la piste encore, mais on va voir. C'est un chrono pas mal. Il avait à peu près les mêmes conditions que toi, c'est pas mal. OK. Donc, il va falloir être un petit peu... Il va falloir y aller là, mon petit Romain. On va, t'as qui, on va. Tu commences par conduire ? Ça marche. On y va. Donc là, on va découvrir le circuit et le tracé de Dreux. Alors, idéalement, si je ne peux me permettre, pour commencer, quand on est sur un circuit, déjà, on ne veut pas avoir la main sur le levier de vitesse, pour deux raisons. D'abord, parce qu'il faut avoir les mains sur le volant tout le temps, tant que tu ne t'en sers pas. Et deuxièmement, parce que quand tu appuies, on ne se rend jamais compte, mais tu fais un peu pression, tu vois, sur le levier de vitesse, et parfois, ça peut un tout petit peu endommager les éléments de la boîte, donc comme ça, on la laisse libre à livrer à elle-même. C'est quoi le conseil que tu as retenu le plus quand tu as fait un stage de flottage ? Bah, c'était essentiellement les trajectoires, et après, c'est surtout, on est souvent habitué à freiner assez tôt, et en fait, on faut freiner vraiment tard et fort. Mais c'est tout l'inverse de ce qu'on fait dans la vie courante. N'hésite pas aussi à monter dans les tours, tu vois ? Souvent, tu passes le rapport à 4000 tours, alors que tu peux aller à 5000, et quelques, hein ? Prenne tout fort, voilà, et là, tu vas faire du dégressif, jusqu'à ce que, tranquille, on va vraiment à l'intérieur, encore, voilà, et là, tu peux jouer. Exactement. Juste en retour, voilà. N'hésite pas à, crois-moi, on n'a pas une propulsion. Donc là, c'est un virage serré, donc c'est un peu plus spé, mais tu peux mettre gaz assez tôt, tu vois, avec cette voiture qui est 4000 motrice et qui tient super bien la route. Bon, Robin, on va passer au tour chrono, chose sérieuse, maintenant que t'es prêt, et que t'as fait quelques tours de reconnaissance, ça va en parler, hein ? Ça devrait aller. Ouais, ça devrait être très bien. Donc, on va aller se mettre en position, parce que c'est un tour avec un départ arrêté, donc il faut optimiser le départ, parce que tu peux gagner quand même pas mal de 10e, c'est là que ça peut se jouer avec Vincent, on verra. Et pendant ce temps, on va regarder l'essai de la semaine, direction le Portugal, la petite Renault Zoé, la dernière née électrique de la marque française. On regarde ce que ça donne. Zoé s'exhibe enfin sur les routes. Alors, comment la brancher, ses prestations, son endurance ou encore son tarif ? On vous dit tout sur la citadine survoltée de la famille Renault. Zoé, c'est d'abord une bouille. Succès garanti auprès des enfants et des mamans, au passage de notre belle aux yeux bleus. Tout en rondeur, la petite Zoé affiche une carrosserie sur laquelle rien ne semble s'accrocher. Pour marquer le look et son appartenance à la famille écolo du losange, des feux cristal, couleur océan, histoire de rayonner même un peu sous la grisaille. Toutefois, derrière ces pommettes de LED qui illuminent son sourire, difficile de voir autre chose qu'une voiture conventionnelle. L'intérieur de cette Zoé est pour le moins classique pour une citadine. Alors, on retrouve une parenté évidemment avec la dernière Clio 4, mais avec certaines spécificités au modèle zéro émission, un badge ici, sur la planche de bord ou encore sur l'appui tête. Pour la navigation, deux écrans. Un ici pour le GPS et l'ordinateur de bord. Et un principal devant le conducteur sur lequel n'apparaît plus aucun compteur analogique. Comme quoi, on peut égayer un intérieur en choisissant des teintes claires, immaculées au point de parfois perturber la vision sous le soleil de Lisbonne à cause des reflets de la planche de bord. Zoé, la geekette, c'est aussi le plein de technologies. Depuis la tablette incrustée sur la console, elle aide à valoriser votre conduite et optimiser l'autonomie. Elle sera aussi rappelée à l'ordre les plus excités, mais les calmera aussi en diffusant un doux parfum dans l'habitacle pour une ambiance la plus zen possible. L'électrique, c'est fantastique. Zoé force à une conduite apaisée. Avec un seul rapport et une puissance constante et linéaire, les à-coups disparaissent. Sur la route, elle affiche même un comportement plus agréable encore que la cousine Clio. Le cœur des villes semble son terrain de jeu préféré, mais gambader loin des immeubles n'effraie pas cette jeune fille. Bon, ok, pas trop loin non plus, car avec 150 km d'autonomie annoncée, on n'est pas près de voir des Zoé parisiennes débarquer en Normandie le week-end. Alors à conduire, cette Zoé, elle se place immédiatement dans le haut du panier. Il faut dire que pour ça, elle utilise des trains roulants de Clio 4 ou encore de Clio RS et de Mégane. Alors du coup, en termes de comportement, on a quelque chose d'assez équilibré et neutre. Côté moteur, on a l'équivalent de 88 chevaux avec un couple maxi dispo tout de suite, mais cela dit, sans brutalité. On ne passe pas à la pompe, certes, mais il faut bien recharger les batteries de temps en temps. Avec Zoé, il ne suffit pas de débrancher sa lampe de chevet et mettre la voiture à la place. Si elle dort dans un parking public équipé, en 30 minutes, les trois quarts du plein sont faits avec la borne la plus rapide. Le temps d'un déjeuner sous le soleil et c'est reparti. A la maison, il faudra installer un équipement fixe au prix minimum de 600 euros environ. Renault dispose désormais dans sa famille d'une vraie citadine électrique et pas si chère grâce à l'aide d'État. Du coup, dès 13 700 euros, on peut jouer les écolos. Derrière, ne pas oublier au moins 79 euros de location de batterie par mois. Reste que pour sortir avec Zoé, il manque encore de quoi la nourrir en ville. Romain, ça y est, c'est le tour chrono. C'est le moment le plus important de cette émission. C'est maintenant que tu vas battre ou non Vincent Parisi. Tu as la hargne, le couteau entre les dents, tu es prêt, tu es paré. Je vois que tu es sur les dents. On est bien, on est bien, on est bien. Meilleure chose pour optimiser le départ, te mettre un peu dans les tours, pas trop, tu vois, vers 2000. Et comme ça, tu vas faire un départ sur les chapeaux de roue pour expulser la voiture des starting blocks. Allez. Super. Et là, on monte dans les tours, on n'hésite pas. Allez, on y va, on laisse un peu rouler, on n'accélère pas trop tôt, on regarde bien l'intérieur et on va chercher la corde là-bas. Et là, on met à fond. Vas-y, vas-y, vas-y. On laisse un peu rouler, on regarde bien l'extérieur. Ça va, ça va. À fond. Quatrième. Clac. Et là, tu freines fort, 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 encore plus fort. Plus, 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 plus. Très bien. Lâche l'embrayage, lâche. Voilà. Hop, l'intérieur. On a un peu sous-viré, mais c'est pas grave. Comme on a un bon train avant, c'est nickel. On va, hop. On freine un peu plus. Voilà, super. À l'extérieur, et on met gaz. Fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Là, on freine, on va freiner plus fort. Plus, 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 plus. Pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça passe. On reste en deux. On ne veut pas de freiner pour optimiser la sortie. Voilà. On ne veut pas de freiner fort, là aussi. Fort et intérieur, intérieur, intérieur. Pas mal. On a un peu trop glissé. Je suis trop lent. Ouais. T'as été un tout petit peu optimiste à l'intérieur. Bon, mon petit Romain, les chronos sont tombés, mais tu es un petit peu cette mine sceptique, je trouve. Ouais, je ne suis pas certain d'avoir été très performant. Tu ne crois pas en toi ? C'est pas que je ne crois pas en moi, mais je n'ai pas été très propre par rapport au tour qu'on a fait. Oui, mais tu avais de l'attaque. Avant, c'est vrai. Est-ce que c'était payant ou pas ? Une, deux, sept, était le chrono de Vincent Parisi. Et toi, tu as réalisé un chrono de... Non, je ne suis pas sur pause. Je fais durer le suspense. Une, dix, six. D'accord. Bravo. Merci. Attends, tu as collé un peu plus de deux secondes. C'est magnifique. Tu as fait un tour, effectivement, c'était moins propre, mais du coup, tu n'avais plus d'attaque. D'ailleurs, regarde, il y a plein de gens qui roulent sur le circuit pour essayer de te battre tellement tu as mis le ton à la barre haute. Voilà. Pour tes poursuivants, ce sera un beau chrono à battre parce que tu avais une piste un peu mouillée, donc chapeau. Merci. Mais apparemment, la voiture t'a plu. Oui, elle était sympa, c'est vrai. Tu l'as bien prise en main et puis en plus, elle met en confiance avec ses quatre roues motrices. Oui, complètement. C'est vrai que c'est une belle voiture. Maintenant, c'est à moi de t'emmener. Aïe. Là, on va moins rigoler, ok ? Parce que là, tu souris depuis que tu sais que tu as fait un super temps. Mais après, tu vas moins rigoler. En plus, tu vas t'imposer un petit défi à bord de la voiture, tu verras. Mais avant cela, on va regarder la rubrique insolite de cette émission. Voici les spots de pub et les vidéos les plus déjantées du web. Regardez. Ok. On démarre avec une séquence totalement déjantée. Imaginez un duel de paintball. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Sauf que les deux combattants sont des Audi RS4. En clair, un cumul de 900 chevaux qui décident d'en découdre. Plus sérieusement, les deux occupants ont réalisé une petite prouesse technique en installant tout un système de tir à portée de main dans l'habitacle. On vous laisse apprécier. On enchaîne avec notre conseil de la semaine. Si par hasard, vous vous retrouvez en Russie et que vous faites partie d'un accrochage, un bon conseil, évitez de prendre la fuite. C'est d'ailleurs valable dans tous les pays. Sinon, ça peut rapidement tourner au règlement de compte. Et puis, un spot publicitaire très efficace. L'annonceur ici, c'est Goodyear. Et pour tout vous dire, il débarque là où on ne l'attend pas. On vous laisse deviner. Bon, Romain, à mon tour de t'emmener maintenant. C'est là qu'on va rire un petit peu plus. Parce que le défi des jours à mes côtés, ce sera d'utiliser cette petite tablette que je te remets. Et tu vas gentiment me faire un petit dessin. Mais quelque chose de joli. C'est là le truc. Sinon, c'est pas drôle. C'est pour faire un grimouillage. Il faut que tu me dessines cette magnifique Audi 1 Quattro. Avec des couleurs. Je veux des couleurs, Romain. D'accord, ok. Je vais essayer. Tu peux mettre un petit peu de rouge, un édouard du blanc. Je te file des tuyaux. Parce que je ne sais pas si tu es bon dessinateur. Mais le tout, pendant que je conduis. Ça va être ça qui va être le plus compliqué. Je peux te dire. Je ne vais pas te ménager. C'est ça qui va être le plus compliqué, je pense. Allez, on y va. Attention, tu es filmé d'air. Donc on voit tout. Tu ne peux pas faire genre télécharger une image sur Internet vite fait et puis la mettre. Il n'y a pas de ça, ok ? Allez, bon courage. Moi, je roule doucement. Donc, ne t'inquiète pas. Tu peux compter sur ma tranquillité et ma sérénité. Je le disais bien aussi. C'est incroyable à quel point ça réaccélère tôt. Je suis sidérée. Je sais que tu t'en fuis parce que tu es sur ton dessin. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Moi, c'est château. Je vois ça, je vois ça. C'est vachement bien, attends. J'essaye. Pas mal, pas mal. Je veux faire quelque chose d'à peu près ressemblant, tu vois ? Malgré les virages que je peux subir. Je vais faire un peu des zigzags aussi pour te... Ouais, je vois bien, je vois bien que t'as l'air bien tenté par ça. C'est ça, c'est bientôt fini, ceci-là. Ouais, ouais, ça va, je sais pas. Ouais, mais t'as réussi à faire des traits fins et tout. Ah, mais t'as compris tous les... J'ai essayé de faire ça à peu près correctement. C'est pas mal, ça. Ça me fait bien. C'est pas mal. On dirait un petit peu une deux chevaux, mais c'est pas mal. Ça ressemble un peu à une deux chevaux, je l'avis. D'accord. Bon, OK. Non, je pense que c'est pas mal. Bon, allez, Romain, on va aller s'abriter de cette vilaine pluie sous le hangar du circuit d'Ouest parisien. Puis pendant ce temps, on va regarder un petit sujet conso. Il s'agit évidemment du salon automobile de Genève qui arrive très bientôt. Nous y serons d'ailleurs avec V6, évidemment. Toutes nos équipes seront sur le front. Mais avant cela, voici un petit préambule. On vous fait découvrir les nouveautés qui sont attendues là-bas. Regardez. Genève, ça vient tout juste de commencer. Juste afin de nous laisser le temps de vous concocter un vrai tour d'horizon qui va bien, en voici un avant-goût. Chez les généralistes, on s'attend à une lutte féroce entre Renault et Peugeot. Après les 208 et Clio 4, un nouveau champ de bataille, les crossovers urbains. D'un côté, le Renault Capture affiche une ligne totalement inédite avec son style bicolore, un brin futuriste. De l'autre, la Peugeot 2008 reprend l'esprit de la citadine 208 avec un look tirant vers le break surélevé. Lequel remportera le plus de succès ? Réponse, d'ici quelques mois. Chez Seat, la Leone est déclinée en carrosserie 3 portes nommée SC. SC pour sport coupé. Cette Leone adopte un empattement raccourci de quelques 35 mm et offre donc un peu moins de place à l'arrière. L'idée première, c'est de proposer quelque chose de plus sportif avec des déclinaisons FR. En essence, il est question de 140 et 180 chevaux, alors qu'en diesel, il faut s'attendre à un nouveau TDI de 150 et 184 chevaux. Bien entendu, des versions plus économes seront aussi au catalogue. Moins d'un litre de consommation. C'est le pari presque fou de Volkswagen avec un concept présenté il y a quelques années, le XL1. Un rêve devenu réalité avec cette voiture de petite série dotée d'un moteur diesel couplé à un moteur électrique. L'engin annonce 0,9 litre de consommation pour une autonomie globale de 550 km, dont 50 en mode full électrique. On passe dans la vague premium avec Audi et ses multiples nouveautés. Parmi elles, le RS Q3. Comme son nom l'indique clairement, il s'agit d'un Q3 en très sportif. Il abrite ici un bloc 5 cylindres turbo emprunté au TTRS. Puissance 310 chevaux, le tout avec une transmission quattro de rigueur et une boîte à double embrayage S-Tronic. Voilà qui devrait permettre à de futurs invités V6 de s'amuser un peu. Chez Mercedes, deux très belles nouveautés. Tout d'abord, la petite berline CLA. Sans doute la voiture de série parmi les plus élégantes de ce salon de Genève. Elle se présente comme une sorte de mini CLS et repose sur une plateforme de classe A. Justement, la classe A y est déclinée en version AMG. La 45 AMG, plus précisément, renferme un bloc 2 litres turbo poussé à 360 chevaux. Ça aussi, ça devrait plaire à Margot et ses futurs invités. Chevrolet présente la Corvette Stingray pour la première fois en Europe et on profite pour enchaîner sur une version découvrable. Une voiture sur laquelle nous reviendrons très vite. Enfin, l'un des clous de ce salon de Genève, c'est la McLaren P1. Un système hybride de plus de 900 chevaux, un 0 à 300 pulvérisés en 17 secondes, des émissions en CO2 inférieures à 200 grammes par kilomètre. La P1, c'est la voiture absolue. Le tout pour un peu plus d'un million d'euros. Et là, c'est promis, cette voiture, on l'aura bientôt à laisser dans V6. Bon petit Romain, c'est terminé V6 pour aujourd'hui. Ça y est, c'est fini. Tu t'es fait plaisir, je sais. C'était sympa. C'est mieux que le stage. C'est beaucoup mieux que le stage parce que la monitrice était mieux aussi. Ah oui, ça change tout. Pas du tout la même journée. La suite pour Romain Girouil, c'est quoi ? C'est une saison extérieure qui va se dérouler durant à peu près les 6 prochains mois avec un championnat du monde au mois d'octobre. C'est ça la grosse échéance ? C'est la grosse échéance, c'est le gros objectif. Et puis cette saison sera ponctuée par 4 manches de Coupe du Monde qui vont nous emmener un petit peu partout autour du monde. C'est ça qui vous sélectionne pour aller au championnat du monde, c'est ça ? Non, c'est pas exactement ça. Ça, c'est des manches qui sont des compétitions de préparation pour le championnat du monde en lui-même. Mais après, on a vraiment des sélections. Parce que vous n'êtes que 3 pour y aller, c'est ça ? On n'est que 3 pour y aller. 3 hommes, 3 femmes. Voilà. Ah oui, donc c'est serré. C'est ça, exactement. On a un bon feeling pour 2013 ? On verra, on verra. Ah, on ne veut pas trop s'avancer, d'accord. Non, pas trop. En tout cas, merci beaucoup Romain d'avoir partagé ta passion avec nous. Merci à vous. C'était donc un plaisir de te recevoir et à très bientôt. On suivra ton parcours. Ce n'est pas fini le défi V6. La semaine prochaine, on vous donne rendez-vous même jour, même heure avec une femme cette fois-ci. Nina Cantot, membre de l'équipe de France de Handball. Elle viendra essayer de battre vos chronos. Alors rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501